Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je vais vous présenter ma troisième mission coloriage où j'ai été taguée par Morgane Colopassion. Alors le thème de sa mission c'était colorier des baies ou des fruits. Donc j'en ai trouvé un sur le Carovnay Laudnosti de Clara Markova. Donc ça tombe bien parce que ce livre ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti donc ça m'a permis de le faire. Donc voilà quoi, j'ai fait ma mission et je vous montre ça. Allez c'est parti. Et voilà, donc j'ai fait ce coloriage là. Alors au niveau du matériel, j'ai utilisé essentiellement en crayon de couleur les Arteza. Vous savez que ce sont mes chouchous, je vous le dis, je vous le re-redis. Je trouve que ce sont quand même de très bons crayons de couleur hormis la dernière mission que j'ai faite parce que je pense que le papier ne s'y prêtait pas. Alors au niveau des teintes, des crayons de couleur que j'ai utilisées. Alors pour les baies, j'ai pris 4 teintes de couleur. Alors j'ai pris un violet relativement clair, donc c'est le A062. J'ai pris un violet intermédiaire, c'est le A086, soit même plutôt un violet foncé. Donc c'est le A086. Et j'ai pris un bleu marine qui est le A032. Voilà, et puis j'ai mis une touche de blanc. Puis bien évidemment, j'ai blendé avec mon blender de Coïnor et mon blender Twin Marker de Feutra Alcool. Voilà, donc les baies, je les ai blendés et je les ai coloriés avec ces teintes-là. J'ai mis une petite touche de stylogel blanc. Donc moi j'ai le signaux Unibol. Donc je le trouve très bien. Voilà, j'ai mis quelques petites touches de brillance sur les baies. Au niveau des feuilles, j'ai pris 3 teintes de vert. Donc j'ai pris le A093, le A005 et le A... J'ai une très mauvaise vue en plus, je ne vois rien. Et le A099. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est feuille. Et puis bien évidemment, j'ai utilisé mon petit blanc pour donner un petit peu de brillance à l'intérieur de la feuille. Puis j'ai blendé aussi, toujours pareil, avec mon blender Coïnor et mon Twin Marker Feutra Alcool. Donc ça c'est pour les feuilles. Pour la lune, j'ai utilisé 4 teintes. Donc j'ai pris le A... Non, oui, pardon. 4 teintes, il y en a 3. Voilà le quatrième. Donc j'ai pris le plus clair, j'ai pris le A004. Le A016, c'est un jaune soleil. J'ai pris un beige, on va dire. Ouais, un beige. C'est le A076. Et pour le marron, j'ai pris le A113. Voilà, j'ai pris ces 4 teintes pour la lune. Et pour la maison, j'ai pris les mêmes teintes, sauf que j'ai enlevé le jaune. Voilà, j'ai pris ces 3 teintes-là pour faire ma maison. Et le chemin, j'ai pris 2 marrons. Non, j'en ai pris qu'un de marrons. J'ai pris celui-là. Donc j'ai pris le A113. Voilà, j'ai foncé sur les côtés et j'ai donné plus de lumière dans le centre du chemin. Et pour le fond, j'ai utilisé des pastels secs en crayon de couleur. Donc j'ai pris les Faber Castell Pitt et les Pastel Pencil Carandache. Alors pour le ciel, j'ai utilisé un bleu qui est le 155 et le 151. Et ça, c'est les pites. Et pour le violet, un petit peu de violine que j'ai mis au début de la colline, j'ai pris le 631. Voilà, donc ça c'est pour le ciel. Et pour la colline, j'ai pris ma boîte de Faber Castell en bâtonnet. Et en teinte, j'ai pris deux verres. J'ai pris celui-là et j'ai pris... Je crois que j'ai pris celui-là. Voilà, j'ai pris ces deux verres. Voilà, pour faire la petite colline. Parce que moi, j'aime bien utiliser quand même pas mal les pastels. Voilà, écoutez, j'espère que je suis dans le thème. Morgane, tu me diras si oui ou non je suis dans le thème. Et puis, maintenant, c'est à moi de vous donner une mission et de vous taguer. Donc, alors, la mission que je vais vous donner, c'est de colorier un sapin de Noël. Si vous ne trouvez pas de sapin de Noël dans vos livres, tout ce qui rapproche avec les préparatifs de Noël. Donc, des cadeaux, des jouets, des emballages, voilà. Enfin, tout ce qui rapproche Noël. Et les trois personnes que je vais taguer, donc la première, ça va être Morgane Colopation, parce que je te renvoie la balle, puisque c'est toi qui m'as taguée. Donc, je fais pareil, je te renvoie la balle. La deuxième personne, ça va être Melissa Hart, parce que je crois que je ne t'ai pas encore taguée sur une mission. Et Muriel Nellart aussi, je te tague. Voilà, je vous tague toutes les trois, parce que je crois que je ne vous ai pas encore taguée. Je sais que vous avez quand même des missions à faire. Alors, prenez votre temps quand même. Bon, après, c'est vrai que faire un sapin de Noël au mois de janvier, ce n'est pas top. Donc, voilà, je vous laisse vous débrouiller les filles. Voilà, donc, écoutez, la vidéo se termine. J'espère que mon coloriage vous a plu, pardon. Moi, ça va, je le trouve sympa. Mais bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas satisfaite des résultats de mes coloriages. Mais bon, voilà, il est sympa. Je le trouve quand même très joli. J'ai pris quand même un réel plaisir à le faire. Le papier est juste génial. Donc, voilà, c'est un très bon livre. Et puis, ça m'a permis de le reprendre en plus, le livre. Donc, c'est juste top. Voilà, mais écoutez, je vous laisse. La vidéo se termine. Et puis, en attendant d'autres vidéos, je vous souhaite à tous et à toutes de très très bons colos. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.